Bonjour à tous, bienvenue dans Ecampacui sur RCFM. Nous sommes toujours à Aumès, ça a déjà notre troisième étape. Nous étions hier donc en pleine d'Aumès à Caporaline où avec Johanna Barazzo, l'éleveur Caprin, nous restons en pleine. Aujourd'hui, nous allons à Francard ou sur la route du Niole où vous retrouvez un jeune gérant de camping, il s'appelle Romain Leculier. RCFM, Ecampacui. J'ai fait mes études, donc un bac de gestion management, rien à voir avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et après le bac, à 18 ans, de suite j'ai fait ma société de démaquisage. Un peu par hasard aussi, rien qui me portait dans cette branche. Et bon, au fur et à mesure des années, j'ai avancé. Et j'en suis très content, aujourd'hui je suis toujours en activité. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai rencontré le propriétaire du camping. Je faisais entretien ici. Et au fur et à mesure des chantiers, du temps passé, on a créé un lien d'amitié, un lien de confiance. Et le jour où il a pris sa retraite, il m'a proposé de reprendre. Alors c'était un peu dur au début. Une grosse décision à prendre, un changement de vie. Et puis pareil, vraiment pas mon activité, vraiment pas ma branche. Donc ça a été compliqué un peu de s'adapter. Mais je suis très content, je travaille dans ma commune. J'accueille des locaux, des amis, des touristes. Et c'est super. Alors le camping avant moi, c'est que les 35 années, avec Monsieur Luciani à la tête. Donc c'est un camping qui est très connu, dans toute l'Europe. Très bonne clientèle. Mais bon, après Monsieur Luciani, avec son âge un peu élevé, si je peux dire, avait un peu de difficulté. Donc nous, on est là maintenant pour dynamiser, pour relancer un peu, mettre un peu tout à jour. Mais bon, on a eu une très bonne base et c'est super. Alors le camping, voilà, c'est 6 hectares. Une grande forêt de chênes, en bord de rivière. Donc l'été, c'est super. Avant saison, pour les kayakistes, c'est super avec la rivière. Donc on est très bien, proche de la Nationale, donc un très bon emplacement. On est proche du Niol, proche de la Reston, Niga de Corté. On est un peu au centre, donc c'est sûr que... Voilà, c'est un endroit stratégique surtout. Donc oui, la saison arrive dans un mois. Donc on va ouvrir, donc on est à fond. Pour le moyen et le long terme, je dirais, c'est vraiment de ne pas dénaturer le camping. Rester dans la même optique, c'est-à-dire accueillir des gens sur une aire naturelle. Pas de village de vacances, pas de chalet, pas de bengalos. Vraiment rester sur la même chose. Développer les sanitaires, améliorer les jeux pour enfants, le bord de rivière, le côté restauration proche de la piscine. Pour pouvoir accueillir des touristes, mais aussi des locaux, des gens du village, des amis, de la région. Et demain, pour notre quatrième étape des camps à Cuit à Aumès, nous remonterons au village. Retrouvez Thomas Malter, qui est le gérant du bar du village. On le retrouvera donc demain, derrière le comptoir, pour cette quatrième étape des camps à Cuit, toujours à Aumès. Aringrazia Biadoumane. RGFM et Campa Cuit.